Le riz blanc, le riz complet, beaucoup sont ceux qui me demandent l'impact du riz dans la perte de poids et dans la santé. Peut-il faire partie d'un style de vie sain ? Donc dans cette vidéo, je ne vais pas seulement vous en dire plus sur ce sujet, mais je vais également vous montrer une très bonne alternative pour remplacer le riz. Bonjour personnes saines, comment ça va ? Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Pour vous aider à vivre mieux, à vivre plus et en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu plus du riz. Mais avant de dire quoi que ce soit sur cet aliment, allons voir ensemble quelle est la composition du riz en termes d'informations nutritionnelles. Voyez bien, 100 grammes de riz contient 130 calories, 2.7 grammes de protéines, 27.8 grammes de glucides et presque pas de graisse, seulement 0,3 grammes. Donc nous voyons bien que le riz est composé majoritairement de glucides, qui dans ce cas est de l'amidon. Et ici, dans les profils nutritionnels du riz, nous voyons qu'il y a quelques nutriments, quelques minéraux et quelques vitamines. Mais ce n'est rien d'extraordinaire. Nous voyons bien que les niveaux de nutriments, minéraux et vitamines sont assez faibles. Et donc, vous pouvez vous demander, ok, mais et le riz complet ? Il est beaucoup mieux, n'est-ce pas Renata ? Ok, donc allons voir ça. Ici, nous voyons que le riz complet contient presque le même nombre d'énergie, 123 calories. Il a la même quantité de protéines, un tout petit peu moins de glucides et un peu plus de lipides. En termes nutritionnels, c'est également assez similaire, en ayant un peu plus de minéraux comme le manganèse. Mais la densité nutritionnelle du riz complet n'est pas très élevée non plus. Et donc, le riz blanc au complet est composé majoritairement de glucides et avec une faible densité nutritionnelle. Et maintenant, je vais vous expliquer comment le corps traite un aliment comme le riz, ok ? Si vous êtes intéressé par un style de vie sain, si vous souhaitez perdre du poids, en vous sentant bien et en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue, on sait qu'une santé en fer, abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez les notifications, car je suis ici toutes les semaines pour partager les meilleures informations scientifiques de la nutrition. Eh bien, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez déjà très bien que l'hormone insuline est responsable du stockage des graisses dans le corps humain. Et quand elle est présente dans le sang, non seulement elle est stocke de la graisse, mais elle bloque complètement la combustion des graisses. Et qu'est-ce qui fait que l'insuline est présente dans le sang ? Plusieurs choses en fait, mais ce qui incite le plus l'insuline sont les glucides. Principalement, les glucides simples de métabolisation rapide. Et l'amidon, comme dans le cas du riz, qui est essentiellement de l'amidon, quand il est métabolisé, il se transforme automatiquement en glucose. Ce qui impacte directement l'action de l'insuline. Et donc, si l'insuline bloque la combustion des graisses tout en favorisant le stockage des graisses, et que le riz augmente le niveau d'insuline dans le sang, je vous demande. Pensez-vous que le riz vous aidera à perdre du poids ? Mais je ne suis pas en train de vous dire que vous devez enlever complètement le riz de votre alimentation. Je ne vous dis pas que le riz vous empêchera de perdre du poids. C'est possible de perdre du poids en consommant du riz. Je vous dis juste que ce n'est pas plus facile de perdre du poids en mangeant du riz qu'en l'évitant, par exemple. Donc oui, vous pouvez perdre du poids en mangeant du riz si vous faites l'une des deux choses suivantes. 1. De vous assurer de manger moins de calories que vous dépensez. Et 2. De vous assurer d'éviter la consommation du riz avec beaucoup de matières grasses. Car cette combinaison est dangereuse et favorise la prise de poids. Et pourquoi ? Parce que le riz, comme les glucides simples, ont la priorité métabolique. Et donc les graisses que vous consommez avec tous les glucides auront tendance à être stockées. Donc oui, effectivement, vous pouvez perdre du poids en mangeant du riz. Mais vous allez devoir contrôler vos portions et vos calories. Car vous serez en train de jouer contre la physiologie de votre corps. Car le riz, comme je vous l'ai expliqué, incite l'action de l'insuline qui favorise la prise de poids. Vous pouvez tout à fait perdre du poids en mangeant du riz. Mais cela vous sera plus difficile parce que vous allez devoir bien contrôler les portions et les calories. Et ça, c'est pas très cool. Et donc, cela veut-il dire que vous devriez enlever le riz complètement de votre alimentation ? Mais non, bien sûr que non. Vous n'avez pas besoin de l'enlever de votre alimentation. Le riz est un aliment qui est consommé depuis des milliers et des milliers d'années. Et par beaucoup de cultures différentes dans le monde. D'où je viens au Brésil, on le mange tous les jours à chaque repas. Et le riz lui-même, il ne va pas vous faire devenir malade au trésor sur poids. Mais ceux qui priorisent la perte de poids, oui. Le riz peut vous être négatif. Et si votre objectif n'est pas la perte de poids, si vous souhaitez seulement avoir un style de vie sain, vous pouvez inclure le riz dans votre alimentation, comme vous le souhaitez, et faire attention aux résultats que vous obtiendrez. On n'a pas besoin d'être extrémiste et de l'enlever complètement. Sauf des rares exceptions, où l'arrêt total pourrait être nécessaire. Et comme je vous ai dit au début de cette vidéo, voici une bonne alternative au riz. Et cette alternative est le cheau-fleur. Au mieux, le riz de cheau-fleur, qui sait seulement quand vous le mixez un peu. Ce riz a également un profil nutritionnel faible. Mais il contient seulement 1 cinquième des calories du riz et seulement 7% de glucides du riz. Donc c'est un dixième de la concentration de glucides du riz. Et pour préparer ce délicieux riz de cheau-fleur, vous n'avez qu'à mixer les fleurs rapidement à l'aide d'un mixeur. Vous pouvez en manger pour accompagner votre curry par exemple. J'ai partagé une super recette de curry indien sur mon site il y a quelques temps. Allez vite le voir, c'est délicieux. Et le riz de cheau-fleur fait son effet en accompagnement. Croyez-moi. Vous pouvez également préparer un risotto. Hum, c'est délicieux. Et tout cela avec seulement 7% de glucides du riz. C'est merveilleux. Regardez avec moi les informations nutritionnelles du riz de cheau-fleur. Pour 100 grammes de riz de cheau-fleur, il n'y a que 23 calories. Le riz en avait 100 de plus. La protéine ne change presque pas et le glucide, il n'y a qu'à 1.8 contre 24 du riz complet. Et donc, si vous cherchez une solution pour accompagner vos plats en sauce et que vous accompagnez normalement avec le riz blanc au riz complet, essayez le riz de cheau-fleur. Ou rien du tout si vous préférez. Et pour bien finir cette vidéo, je vais partager avec vous un commentaire que j'ai reçu sur cette chaîne dernièrement et qui m'a donné un grand sourire. Coucou Renata, merci beaucoup pour ta vidéo, toujours très intéressante. Je ne me suis jamais sentie aussi bien que depuis que je suis tes conseils. Ça marche et le groupe MD est tellement sympa. Bon week-end ! Eh bien, Anita participe au groupe privé réservé aux participants dans la méthode et elle a perdu 11 kilos depuis janvier. Et là, nous sommes début mars. Donc, en seulement deux mois, ce sont 11 kilos qui se sont envolés. Un grand bravo à toi, Anita ! Et si vous voulez aussi partager vos résultats, dites-les-moi. Je suis sûre qu'ils seront motivateurs pour ceux qui veulent perdre du poids de façon saine et délicieuse. Si votre objectif est la perte de poids et si vous souhaitez perdre du poids de façon naturelle, saine et délicieuse, eh oui, c'est possible ! Visitez maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode « Maigre définitivement ». Et si vous choisissez de la suivre, venez nous rejoindre dans les groupes privés où il y a des documents, des vidéos exclusives, ainsi que plein de recettes. Ok, je m'arrête donc ici. Je vais partager avec vous tout ce que j'avais à dire à propos du riz. C'est un aliment qui peut faire partie d'un style de vie sain car il n'est pas toxique. Mais il ne va pas nécessairement vous aider à perdre du poids. C'est un aliment qui est essentiellement de l'amidon et qui est très peu nutritif. Et donc c'est à vous de voir comment voulez-vous le consommer. Je partage les informations, mais vous faites ce que vous voulez avec elle. Et mon dernier repas a été à midi. Et j'ai encore mangé quelque chose qui se prépare en 10 minutes au moins. Du saumon avec un peu de champignons et crème et de la mâche à l'huile d'olive. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...